On va passer à la dernière présentation de cette conférence sur l'ensemble du dispositif qui est mis en place par l'université. Bonsoir, je vais vous présenter ce soir le SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Là j'ai la pensée, j'ai peur d'oublier des choses, donc ça me stresse. Mais vous pouvez toujours aller voir après sur le site Unim où tout est indiqué, surtout au niveau des horaires. Et à la fin aussi, je laisserai, j'ai quelques papiers qu'on avait distribués en amphi, sauf qu'il y a des dates qui ne vont pas. Il faudra les rectifier, mais je vais vous dire tout ça. Dans le service, il y a le médecin, le docteur Fier-Emmanuel. Il y a l'infirmière, je ne sais plus son nom, désolée. Il y a deux psychologues, moi-même et Mathilde Garel. Donc on a des permanences psychologiques le mercredi matin, c'est là où il faudra rectifier sur le papier et pas l'après-midi. Pour moi, c'est un mercredi sur deux en général. Et le vendredi après-midi également pour moi. Et Mathilde est là le vendredi matin. Donc en fait, le vendredi toute la journée, il y a la permanence psychologique. Vous pouvez venir nous voir, mais souvent on est en rendez-vous. Donc le mieux, c'est de passer par mail. Donc c'est pareil, il y a les mails qui sont sur la fiche et sur le site Unim. Mais c'est simple, c'est prénom plus nom et arrobasunim.fr Donc également, il y a cette année, au-delà des permanences psychos, il y a une permanence diététicienne. Donc c'est deux fois par mois. Je ne sais pas exactement le jour. Donc là, c'est pareil, il faut prendre rendez-vous par mail. Et il y a une permanence tabacologique et addiction, une fois par mois, le lundi après-midi au bureau du SUMS. Alors si vous ne pouvez pas venir le lundi après-midi, il y a la possibilité de prendre rendez-vous par mail pour aller directement au centre Logos, qui est le centre qui traite les addictions, où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est également important, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la gestion du stress, parfois on a recours à des produits, à des toxiques. Et du moment où vous en prenez conscience, vous pouvez faire un bilan, savoir un petit peu votre consommation et faire le point vécu. Après, au niveau des groupes, il y a différents groupes. Il y a l'atelier de relaxation d'Alexandre Kik, je ne sais pas comment on prononce, qui est le mardi et le vendredi, donc deux fois par semaine entre midi et deux, au bureau, non, c'est à la salle E201. Donc, pareil, là, vous pouvez aller sur... Donc, pour prendre rendez-vous, c'est directement sur le SUMS. Et il y a l'atelier de méditation en pleine conscience de Brigitte Kignan, qui est une psychologue intervenante extérieure, une fois par mois. Et là, c'est pareil, les dates sont affichées sur le site, à la salle E201. Donc après, il y a les groupes qu'on anime avec Mathilde. Donc ça, c'est nouveau cette année. Donc il y a le groupe Affirmation de soi, que Mathilde anime le vendredi après-midi. Donc sur huit séances. Donc là, il a commencé au premier semestre. Et il y aura une autre session au deuxième semestre, pareil, sur huit séances. Donc il faut la contacter par mail si vous avez envie d'y participer. Donc le but, c'est vraiment de développer des capacités au niveau de la communication. C'est un outil, en fait, qui est assez puissant pour mieux gérer les interactions et aussi pour apprendre à poser ses limites. Ce qui va vous aider peut-être à mieux gérer des situations qui génèreraient ou qui génèrent actuellement du stress dans lesquels vous embarquez et vous ne voulez pas forcément être. Donc je vous invite vraiment à y participer. Et donc le groupe que j'anime cette année, c'est la gestion des émotions. Donc c'est dans le but de pouvoir mieux vous connaître, donc mieux identifier ce qui se passe en vous. Donc d'abord, savoir ce que sont les émotions, à quoi elles servent et vraiment avoir un regard différent peut-être sur vous, la perception au niveau de vos sensations et mieux gérer ce qui vous arrive et la perception en fonction des situations rencontrées. Donc c'est pareil, là je propose des outils, on fait un petit peu de méditation, un peu de relaxation, mais il y a aussi toute la partie cognitive, donc au niveau du travail des pensées, parce que ce sont beaucoup nos pensées aussi qui nous amènent à ces sensations, à ces émotions qui nous font parfois du mal. Donc mon groupe, il est une fois chaque deux semaines, le mercredi après-midi, sur cinq séances. Donc c'est pareil, il a commencé ce semestre, mais vous pouvez m'envoyer un mail si vous êtes intéressé pour le second semestre, y participer avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ? Pour les étudiants, juste, est-ce que c'est adapté aux horaires de cours ? Ce que vous avez dit, mercredi après-midi pour vous, et je crois vendredi après-midi pour votre collègue. Et comme on a souvent pas mal de cours sur ces heures-là, je peux savoir. Alors, ce n'est pas adapté pour tout le monde, effectivement. Mais le soir, pour nous, c'est impossible. Donc moi, je le propose de midi et demi à 14h30. Et Mathilde, je crois que c'est 14h-16h. Donc voilà, après, c'est vrai que ça trisse les étudiants en fonction de leur disponibilité, malheureusement. En même temps, c'est des groupes limités au niveau des personnes. C'est 8-10 personnes. Mais pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. Mais à voir au fil des années aussi, puisque là, on expérimente un peu cette année aussi, c'est nouveau. Juste une information complémentaire. Je vous aborde le micro tout de suite après. C'est que vous avez ces ateliers au niveau méditation, relaxation, affirmation de soi, gestion des émotions, mais aussi en termes d'activité physique et sportive, puisqu'on a dit que c'était une bonne chose. Vous avez le SUAPS, Service Universitaire d'Activité Physique et Sportive, qui propose beaucoup d'activités sportives auxquelles vous pouvez aller. et aussi des choses un peu plus de sport doux, type Qigong ou ce genre de choses. C'était en complément également. Juste une petite remarque complémentaire pour le cours de relaxation du mardi. Il n'y a pas qu'Alexandre, il y a aussi Grégory Maral qui intervient. Comment il s'appelle ? Grégory Maral. Ok, d'accord. Eh bien, j'étais pas au courant. C'est le vendredi, c'est avec Alexandre. D'accord. Merci pour l'info. Juste une petite précision par rapport au Logos, le tabac et les addictions. Ce sont des rencontres qui sont gratuites et souvent anonymes pour les étudiants. Il y a aussi le CARUTE, qui est juste la partie avant, qui traite les personnes qui ont vraiment une grosse addiction et qui ont besoin de matériel en réduction des risques. Voilà. Donc... Oui, c'est ça. En fait, tout ce qu'on vous propose ici, c'est gratuit et anonyme pour les prises en charge individuelles, bien sûr. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une chance que vous avez et qui n'existait pas il y a plusieurs années ici à la fac, d'avoir des partenaires comme Logos. Il y a ED aussi. Il y a ED qui est là. Et puis après, pour toutes les pratiques à risque, notamment, il y a le CIGID aussi. OK. Merci beaucoup. Je vais faire une autre promotion. Celle du Fit Park, qui est dans les Douves. Vous avez du coup un parcours qui va être mis en place avec différentes machines d'activité physique qui seront disponibles. Alors, rappelle-moi juste quand ? Normalement, Mars, donc. Bon, sur ces dernières annonces, du coup, je vais vous juste annoncer la conférence de la prochaine fois qui aura pour thème identité et orientation sexuelle. Sandra met à disposition sur la table ici les différentes informations par rapport aux ateliers. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir chercher la feuille. Merci beaucoup, Sandra, pour cette information. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. 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 Merci.